Auto-Pilote, c'est le nom d'un nouveau projet européen qui vise à élaborer la voiture autonome de demain. En France, l'Institut Versailles VDcom a été sélectionné pour mener les recherches. Cinq autres pays européens sont impliqués dans ce programme d'un coût de 25 millions d'euros. Le but principal du projet, c'est de relever le niveau d'automatisme dans les véhicules en utilisant un nombre important d'objets connectés qui vont permettre de fournir des informations relevantes pour l'environnement du véhicule. VDcom travaillera sur des Renaults Twizy qui sont des petits véhicules électriques. Son objectif est de pouvoir les rendre autonomes grâce à ses capteurs et logiciels embarqués. C'est évidemment l'avenir et d'ailleurs tous les constructeurs automobiles réfléchissent aujourd'hui sur ce véhicule autonome. C'est un marché énorme. La ville de Versailles a équipé le centre-ville pour que ce véhicule puisse se déplacer sans conducteur. Le projet Autopilote ne vise pas seulement à développer des technologies d'autonomie, mais aussi à rendre le véhicule communiquant. La voiture autonome va devoir se connecter pour connaître son environnement. Que ce soit pour connaître par exemple des conditions météo, pour connaître les conditions de trafic, pour connaître son environnement. On envisage aussi qu'elle pourra interagir avec les smartphones des piétons, des cyclistes, histoire de réduire en partie le nombre d'accidents de la route. D'ici à 2018, l'ambition de VDcom est de mettre au point 15 Renaults Twizy autonomes et communicantes. Elles seront dans un premier temps destinées aux transports de touristes autour du château de Versailles. Mais les recherches se poursuivront. Il y a des freins techniques et aussi des freins financiers. Aujourd'hui, ce sont des voitures de démonstration, de recherche. On les a bardées de capteurs, bardées de systèmes technologiques embarqués. Il est clair qu'on ne peut pas mettre ça dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde et la vendre toujours à un prix raisonnable. Le défi, faire baisser le coût de toutes ces technologies afin de rendre le véhicule autonome accessible au grand public.